salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur scum pour la suite de nos aventures et je me suis dit tiens je vais changer un petit peu je vais me faire un bunker abandonné et puis malheureusement comme souvent voilà ils sont indisponibles là c'est 41 heures et quelques celui d'avant c'était 30 et quelques il en reste un sur l'île où je suis donc là je suis du côté de z il en reste un et sinon c'est mort on va aller voir c'est celui qui est juste après l'usine d'armes puis au passage je vais faire la gare et l'usine puisque j'ai mon snipe on va essayer de voir si on voit pas des joueurs et il faut aussi de toute façon que je me trouve de la bouffe donc on va se faire ça en espérant que ça marche ah bah tu viens de vous toi dis donc il me suit depuis je sais pas combien de temps ouais je crève la dalle mais ça va on arrive près de la gare je vais faire les wagons dans un premier temps puis après je regarderai au niveau des quais s'il ya quelqu'un qui passe mais là c'est la bouffe avant tout parce qu'on va être mal on va tourner de l'oeil bon après ici j'ai l'impression que c'est jamais trop fait cette partie là donc tu trouves toujours un petit peu à bouffer sans être dérangé il ya toujours un truc donc c'est très très pratique voilà déjà je vais me faire ça et ce sera beaucoup mieux parce que vraiment j'étais limite dire j'ai du poids sur moi tiens je vais réparer ça d'ailleurs je pense que le poids c'est pas bon là je cours beaucoup du coup il ya toutes les calories qui partent ça ça nourrit pas des masses par contre pouvoir trouver autre chose bon puis j'espère que le dernier bunker lui il est dispo sur serveur j'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans un de ces bunkers parce qu'ils sont tout le temps avec ce minuteur à chaque fois aux pilotes là quand il n'y a plus de minuteur c'est quand même dommage parce qu'on aimerait bien en profiter quoi voir un peu ce que ça donne bon tout seul je peux pas tout faire mais je peux faire une partie donc ouais j'aurais bien aimé voir ça j'espère qu'on pourra là on se mange une salade comme ça direct j'ai même pas de vinaigrettes allez finis moi ça c'était long je suis même pas sûr que ça va nourrir en fait non il faudra un vrai truc là avec de la viande et ça me donne de l'ail bien sûr alors je l'avais dit la dernière fois il y a une match qui arrive a priori ce sera pour décembre petite match de noël comme ça pour faire plaisir et sûrement je devrais recommencer une partie c'est ce que je me dis et c'est vrai que depuis que je sais ça j'ai un petit peu moins de dynamisme sur cette partie je dois vous le dire je traîne un peu des pieds donc là je m'étais dit allez un bunker abandonné et ça ça va changer ça va être cool et puis bon bah comme ils sont pas accessibles en fait je sais pas s'il ya des serveurs où ils sont tout le temps accessible en même temps moi je n'ai pas envie d'aller sur un serveur à hulu tout un truc où il n'y a pas de mecha où il ya trop de trucs changés par rapport aux vanillats mais par contre je trouve que cette idée de timer est un peu un peu embêtante pour ceux qui jouent comme moi c'est à dire pas de façon régulière moi je joue une ou deux heures par semaine et basta quoi j'ai pas le temps de plus je fais d'autres jeux et tout donc ça serait bien aussi de penser à ces gens là parce qu'ils ont aussi envie de faire des bunkers abandonnés quand même sinon niveau bouffe ça va on a trouvé deux trois trucs rapis à ça encore mais oui donc je me dis peut-être que ben on va bientôt mettre entre parenthèses cette série et pourquoi pas revenir justement avec du nouveau tout ça puis dès qu'on redémarre et souvent avec une mage on a envie voilà de découvrir ça redonne du peps c'est ça et peut-être aussi qu'il y aura plus de joueurs là on est une vingtaine mais une vingtaine sur scum c'est pas beaucoup quoi tu croises personne pratiquement déjà quand les serveurs sont remplis tu croises personne alors là bon je pense suis pas mal je tournais un petit peu pour louter deux trois trucs puis après je vais aller voir le quai j'ai vu des trucs là bas il faut en trouver des bons trucs ici il n'y a pas grand chose il y a quelques caisses mais parfois tu trouvais un bon truc quand même donc ça vaut toujours le coup de jeter un coup d'oeil je le fais en mode relax parce que je pense que le prochain bunker il sera aussi avec un timer en réalité donc je me dis ma vidéo elle va être très courte qu'est ce que je vais y mettre sauf si on rencontre quelqu'un ça serait bien au moins oh ah ben un deuxième il est en bon état en plus ouais comme quoi ici on trouve toujours des trucs un petit mozine c'est bien bon par contre je suis encore plus chargé et vu le chemin à parcourir ça va être un petit peu chaud il y a un Z là bas je croyais qu'il gueulait après quelqu'un là il doit rester quelques caisses je pense déjà le mozine c'est bien ça récupère le mozine que j'avais perdu dans ma fameuse caisse qui a disparu dans l'eau ah il a gueulé lui trop tard j'aurais dû le tuer avant on est pas loin des quais là je vais essayer de me poser comme ça là je pense qu'on a une bonne vue il y a un petit peu les feuilles qui sont gênantes ouais voilà on voit tout le quai je pense s'il y a quelqu'un qui passe on le voit là on n'est pas trop loin quoi j'espère parce qu'il y a des textures qui n'apparaissent pas par contre ça ça le fait souvent avec cette lunette les textures sont bizarres elles sont pas complètes bon bah il y a personne j'ai attendu 10 minutes 10 minutes personne voilà on va passer à l'usine d'armement peut-être qu'on aura plus de chance ça attire plus les joueurs la vue est très belle d'ici ce site là il est beau avec la mer et tout de toute façon le jeu est vraiment quand même très beau c'est une de ses qualités une belle lumière comme ça je me dis que là si quelqu'un monte aux échelles ça se voit quand même je pense à peu près 200 m et après il ya là bas au goût en fait là on a les deux zones de casier et celle là aussi et ça ça doit être plutôt du 400 m j'espère j'estime à peu près à ça et en plus on voit bien l'échelle pour monter là d'ici aussi c'est pas mal bon puis après c'est surtout les mécas qui renseignent si on entend un méca qui se met à tirer ou qui fait un warning des êtres qui explosent aussi les beepers qui explosent moi c'est vrai que c'est très vaste à cet endroit bon bon bah c'est l'échec en plus il ya un bruit très désagréable une espèce de bruit de souris là je sais pas ce que c'est comme bestiole très chiant du coup je me casse là je suis resté vraiment longtemps je pense facilement 45 minutes il s'est rien passé que dalle entre temps j'ai dû même faire une pause parce que je me suis tapé une migraine ophtalmique à force de regarder dans la lunette du coup j'ai méga mal à la tête mais rien quoi pas un bruit les mécas que dalle pas une explosion rien du tout ça c'est notre dernier bunker abandonné sur cette partie de ville croisons les doigts enfin je connais déjà la réponse je suis sûr qu'il y a un timer mais bon faut pas être fataliste il y a un timer ah il est plus court celui-là c'est 11h ah tiens conteneur largué en plus c'est 11h mais z3 on est loin là on est en z0 par z1 ouais il est loin près du circuit c'est dommage avant de commencer la vidéo j'étais là bas c'est vraiment pas de bol j'ai looté le dôme qu'il y a plus haut on va essayer de gratter des trucs en grattant on a trouvé des bonnes choses il y a eu le mozine j'ai aussi eu une serrure avec BCU là enfin ça c'était avant la vidéo mais je l'ai raté à peu près pareil dans une caisse comme ça où on s'attendrait pas à la voir en plus on a des balles en plus c'est très bien c'est du 9mm bon j'ai une MP5 maintenant avec un viseur j'ai mis le silencieux dessus en termes de stuff là c'est pas trop mal pour se promener tiens on trouve une S-ball on trouve toujours des trucs finalement dans ces petits machins là je pense que je vais remonter sur A0 comme ça j'irai au niveau du bunker qu'il y a là bas parce que je me rappelle qu'on a une belle vue d'ensemble si on voit des gens qui arrivent là bas on pourra les sniper mais comme ça je serai pas loin du trader je pourrais me débarrasser de trucs et globalement je pense que je vais mettre entre parenthèses cette série parce que c'est vrai que là j'ai l'impression quand même comme je disais tout à l'heure de tourner un peu en rond je pense que je vais chez le trader acheter que des gold parce qu'apparemment quand il y a un reset on peut conserver les gold à voir deuxième pont traversé et là il y a une mine petite mine juste au bout qui trahit la présence d'êtres humains ici on est plus très loin là ça doit être après cette route on entend un avion deuxième signe que des humains évoluent ici on passe pas très loin mais en même temps on sait pas trop où je l'aperçois pas bon je vais rester un petit peu sur ce bunker pour me donner une chance d'utiliser mon sniper il faut y croire trois sites trois sites différents ça peut le faire voilà malheureusement ça vient pas par contre il y a toujours des animaux à chaque fois à chaque fois il y a des animaux là j'ai encore une poule je pourrais sniper la poule là si je voulais mais je ne le ferai pas je vais m'arrêter là pour cette série je me dis que c'est le bon moment j'espère que là-bas j'arriverai vite et on se retrouve sur Scum au moment où elle arrive en espérant que cette série vous ait plu et puis en vous disant à bientôt pour la suite allez salut à bientôt